... Bonjour Victoria. Bonjour Thibaud, enchantée de faire votre connaissance. Merci de me recevoir dans votre agence. Je vous en prie, entrez. Parlez-moi un peu de vous, vous êtes installée quand ici ? L'agence a été créée en avril 2016, donc bientôt deux ans. Deux ans ? Effectivement, c'est un emplacement assez stratégique sur l'avenue principale de Sainte-Maxime avec une jolie vue sur la mer. On essaie d'avoir un portefeuille assez large. On essaie de se positionner quand même relativement sur du haut de gamme. D'accord. C'est quoi les ingrédients de succès, Victoria, pour un agent mobilier qui réussit dans sa ville ? Alors tout simplement, travail, travail et encore du travail. On est ouvert six jours sur sept. Du fair play, parce que malgré tout, on est dans un secteur concurrentiel. Donc il faut savoir s'adapter aussi aux réussites éventuelles de nos confrères. C'est la fidélisation et encore et toujours du travail. C'est quoi l'agence de demain, Victoria ? Une agence qui se transforme ? C'est autre chose ou c'est un peu comme aujourd'hui ? Je pense qu'il faut être réactif, mais ça c'est une valeur sûre depuis la nuit des temps. Donc il ne faudra pas la bouger. Et ensuite, on a certains outils qui peuvent être assez performants et dynamiques. Je pense notamment aux visites virtuelles. Et puis toujours et encore de belles photos, un texte lisible. Et puis développer aussi à l'international pour toucher une clientèle d'étrangers. Comment fait-on pour se faire connaître localement ? Il y a de la concurrence et puis il faut développer le business. C'est quoi la recette ? Alors, on se fait connaître sur un marché local comme Sainte-Maxime en y travaillant depuis plusieurs années, ce qui est mon cas. J'ai commencé en 2004. Donc j'ai tissé certains réseaux. J'ai des clients fidèles qui peuvent revenir, etc. Là, pour exemple, rapide. En 2007, j'ai vendu un appartement et en 2017, je l'ai revendu. Voilà. Et j'ai plusieurs cas comme ça. Il faut être présent, il faut être régulier, récurrent. Faire de la publicité aussi, bien sûr. Avoir un pignon sur rue, ce n'est qu'un plus. Au travers d'une agence ? Oui, au travers d'une agence. J'insiste vraiment là-dessus. Qui se fait remarquer ? Oui. C'est important, c'est aussi sécurisant pour les clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. Et avoir un bel emplacement, c'est quand même un plus. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup.